Les amis, c'est parti pour la ronde numéro 3 de ce tournoi. On a 0,5 points sur 2. Et on affronte un grand maître hongrois. Un grand maître qui est classé 2320, donc qui n'est pas au top de sa carrière. Zoltan Varga, évidemment, j'envoie E4. J'ai bien dormi. Je me suis réveillé un peu plus tôt que d'habitude. La routine dans ce tournoi, elle est un peu perturbée parce que c'est un peu plus loin qu'habituellement. Là, je dois soit prendre les transports, soit faire une heure de marche, soit prendre une trottinette électrique pendant à peu près 25 minutes. Mais je me suis réveillé un peu plus tôt parce que cette fois, je voulais préparer. Et finalement, j'ai préparé une petite heure contre ce joueur, Varga Zoltan. J'avais déjà un peu préparé avant le tournoi. Je ne savais pas avec quelle couleur j'avais joué. Mais j'avais vu que contre E4 avec les Noirs, ils pouvaient jouer l'Alequine avec cavalier F6. Ils pouvaient jouer beaucoup la Scandinave aussi et un peu la Philidor. J'ai révisé avant la partie... Pardon. Avant le début du tournoi, j'avais révisé beaucoup Philidor en prévision de ce joueur. Et juste avant la ronde, je révise Alequine, mais surtout beaucoup Scandinave. J'arrive, je joue E4. Le joueur en droit qui n'est pas là. Ok. Je vais me faire un café. Tranquillement. 10 minutes passent. 15 minutes passent. 20 minutes passent. Je me dis, mais attends, il est sérieux le mec ? Je comprends. Vous savez, les joueurs titrés ne sont pas forcément hyper motivés comme on l'a déjà dit et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Ils viennent, la plupart, j'entends, ils viennent prendre leurs chèques et leur gagnent pas et puis rentrent à la maison. Ils ne sont pas particulièrement motivés. Ok. Bon, il arrive en retard, mais il a l'air très sympa. Il finit par se pointer. Il me serre la main. Et il est marrant, ce mec, parce qu'il a un brassard. Il est en manche courte depuis le début du tournoi. Il est comme ça. Donc, il est en manche courte et il a un brassard. Vous savez, les trucs en mode éponge des joueurs de tennis. Et moi, je suis là, mais monsieur, on va faire une partie d'échec. Il y a la clim dans la salle. Il ne fait pas si chaud. Pourquoi il porte un brassard en éponge comme ça autour du bras ? Ça me fait rire. Et Ah, mais vous ne voyez pas le... Pardon. Attendez. Je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre la photo, les amis. Pourquoi ça n'a pas marché quand je vous ai mis la photo ? Voilà. Je vais vous mettre la photo de Vargas Zoltan. Regardez. Essayez de deviner à qui il me fait penser. Vous voyez en petit. En fait, il me fait penser avec son bracelet éponge. Il me fait penser au coach dans Rasta Rocket. Je vous jure, il a un peu le même physique et tout. genre un peu le même teint blafard. Ça se dit ça ? Blafard ? Ok. Probablement que ça se dit. Ok. En tout cas, il finit par se pointer. Il me fait un très grand sourire. Il me serre la main et il me joue des 5. Let's go. La Scandinave. Parfait. C'est ce que j'ai travaillé. Après, lui, il n'était pas facile à préparer parce que dans la Scandinave, je prends des 5. Il jouait plusieurs Scandinaves. Déjà, il pouvait jouer la Portugaise où Dame prend des 5. J'ai révisé les deux. Il joue Dame prend des 5. Ok. Je joue évidemment KVC3. Attaque la Dame. C'est l'inconvénient de la Scandinave. On perd du temps avec la Dame. Et là, il peut jouer les deux encore une fois. Dame A5 ou Dame D6. D'ailleurs, dans la ronde 1 de ce tournoi, il a joué Dame A5. Je suis bien préparé sur les deux coups. J'ai révisé juste avant la partie. Je n'ai jamais rencontré Dame D6. C'est un coup qu'on rencontre à mon niveau un peu plus rarement quand même. Même si peut-être que c'est le meilleur coup dans la position. J'espère Dame A5 sur lequel j'ai plus d'expérience. Dame D6 jouée par Zoltan Varga. J'envoie évidemment ma préparation. D4, il joue Cavalier F6. Il se développe, c'est normal. Cavalier F3, il n'y a pas trop à tergiverser pour ces coups-là. Et il joue A6. Et là, vous allez me dire OK, tranquille, tu es dans ta prépa. Ouais, là, mais déjà, Dame D6, il y a plusieurs coups après Cavalier F3. Il y a A6, il y a C6, il y a un peu moins bon qu'à C6, il y a un peu moins bon fou G4, mais il y a quand même des coups à connaître. Bon, il me joue A6, mais moi, j'avais un moyen mnémotechnique contre A6. Parce qu'on ne répond pas de la même manière évidemment à A6 et C6. Et sur A6, mon moyen mnémotechnique, la diagonale H1 A8 n'est pas bouchée par un pion, par le pion C6, donc on met le fou en fiancée T0. J'envoie G3, je ne peux pas oublier ma prépa si j'ai moyen mnémotechnique comme ça. Et en plus, le pion G3, il va permettre de soutenir l'arrivée du fou en F4. Ça va gagner encore un temps sur la Dame. Toujours dans ma prépa. Et il joue B5. Et B5, alors bien sûr, j'ai vu plein de parties de Vargas-Holtan avant la game, mais B5, j'ai analysé et j'ai tout le temps Stockfish qui est branché quand je me prépa. Et Stockfish, il l'avait joué Zoltan Vargas dans un tournoi, ce B5, dans la même position. Et Stockfish montrait que ce n'était pas ouf comme coup. Et j'avais remarqué qu'il aimait bien envoyer ce pion B5. C'est peut-être un peu le défaut. Alors le défaut. Dans ce genre de position que Lordi n'aime pas qui est joué par ce grand maître. B5, je me rappelle qu'il faut jouer fou G2. Je joue fou G2. Évidemment, il joue fou B7 et je joue Rock. J'ai un petit doute sur le fait qu'il va y jouer Rock ou fou F4 en premier. Je me dis que ça n'a pas trop d'importance. Je ne perds pas de temps. Je joue Rock. Je vais lui mettre aussi la pression au temps. Il arrive en retard, Pelo, c'est ton problème. Moi, je vais te presser aussi là-dessus. Si je peux, je joue Rock qui joue E6. normal. Faut F4. J'attaque la Dame. Je gagne un temps. Et là, dans mes souvenirs, dans la partie que j'ai en tête, je ne sais plus contre qui c'était un joueur à 22-23, il avait joué Dame B6 et Stockfish montrait que A4 était un très bon coup. Avec idée, Dame B6, A4 et sur B4, A5 intermédiaire. Et le cavalier qui vient en A4. Et je suis prêt à lui dégainer A4 en cas de Dame B6. Ça me démange d'ailleurs. j'ai hâte qu'il le joue et paf, je lui collais le A4. Sauf que c'est un joueur d'expérience et il décide de ne pas répéter ce qu'il avait joué dans cette partie qui est dans la base. Il le sait très bien que cette partie elle est dans la base. Et il joue un coup un peu plus original que Dame B6. Dame D8. OK. Alors là, je suis hors prépa du coup. Évidemment, je n'ai pas regardé ce coup Dame D8. C'était une prépa minute. Mais ça ne me dit rien qui vaille pour les Noirs ce coup Dame D8. Il a perdu énormément de temps quand même avec sa Dame. Finalement, j'ai gagné un temps à l'attaquer comme ça, un temps à l'attaquer comme ça. Il a perdu deux temps. Un, deux. Pour revenir sur la case départ finalement, je suis mieux développé. J'ai déjà roqué. Il est à deux coups du roc. Et je vais jouer un coup qui était thématique aussi sur les Dames B6 dans ma prépa. C'est le coup cavalier E5 que j'envoie après cinq minutes de réflexion seulement. Je sais que Lordi aimait beaucoup échanger ses fous sur cette grande diagonale. Après, ça gêne aussi le développement de son cavalier. Si un jour, il a envie de jouer cavalier D7 pour se développer, je vais peut-être avoir des coups comme cavalier C6. et la dame qui est embêtée encore une fois. OK. Cavalier E5 finit par jouer fou prend G2. Je joue roi prend G2. Et là, je me dis OK, il va jouer fou E7 et roc. Je ne vous ai pas dit mais c'est la ronde du matin. Il y a deux rondes aujourd'hui, double ronde. Par contre, ça je vous l'ai dit, j'ai 0,5 sur 2 dans le tournoi, vous le savez. Et une victoire, là, ça nous remettrait dedans, ça nous remettrait à égal, à la moitié des points, ça serait vraiment top. Mais OK, l'ouverture s'est bien passée. Maintenant, on va pouvoir voir la force du grand maître. Après, roi prend G2. Je m'attends vraiment à fou E7, un coup de développement. Quoi d'autre ? B4. Je joue B4. OK, il coup forcé, tout ce qu'on veut, mais à force d'avancer son pion B, il affaiblit toute son aile dame. Pourquoi il fait ça ? OK, il est grand maître, d'accord, mais je sais que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous jouez ? Je joue intermédiaire dame F3. J'attaque la tour. Il est obligé de défendre. Il joue tour A7 et j'ai gagné la case E4 pour centraliser mon cavalier, cavalier E4. Je n'ai même pas trop calculé dame prendre D4, mais il y a au moins fou E3 et je vais gagner la tour. OK, il ne peut pas se permettre de perdre encore du temps, encore moins d'ouvrir la position. OK, enfin, il se développe. Fou E7, je me dis d'accord. Évidemment, je joue tour AD1 assez vite. Et il joue rock. C'est sûr que je suis mieux. J'en suis persuadé. Toutes mes pièces sont bien centralisées. Il a un pion qui n'a rien à faire là. L'aile dame qui est affaiblie. Il a une tour qui est mal placée. Il a un cavalier qui a du mal à développer. Gros avantage blanc. Maintenant, c'est bien d'avoir un avantage, mais comment concrétiser ? Après rock, je me dis, Jo, tu devrais calculer quand même cavalier. Prend F6. Force plus ou moins fou. Prend F6. Il n'a pas envie de se doubler les pions. Évidemment, D5 ouvre la position pour profiter de mon avance de développement. Par exemple, il prend, tour prend, j'attaque la dame. Il bouge la dame quelque part. Et j'ai cette position. Et je vois ça à demi-mot. Et OK, je me dis, bon, pas mal, mais oui, je suis mieux, mais OK, ça s'est un peu simplifié. Je ne suis pas hyper convaincu de cette ligne-là. Je dis, pourquoi tu ne jouerais pas un coup comme tour E1, genre sans te prendre la tête pour lui faire consommer du temps ? C'est lui qui doit résoudre les problèmes et toi, tu places tes pièces. Et OK, assez facilement. Le cerveau qui aime bien quand on lui dit de ne pas calculer, je joue tour E1. pas de rigueur vraiment dans le calcul. Un peu trop approximatif. Je n'ai pas bien évalué cette position mais je me dis que tour E1, c'est bien, j'y vais pour tour E1. OK, c'est bien de jouer pratique, mais à quel prix ? Je ne sais pas ce qu'il va jouer mine de rien. Qu'est-ce qu'il fait ? S'il joue KD7, je fais KS6, fourchette. Qu'est-ce qu'il n'a pas de coup ? C5, il ne peut jamais. A5, A4, pourquoi faire ? La tour, si elle bouge, cavalier prend échec et je gagne là. Il est quasi en tout sangle le mec. Il a beau avoir son brassard au poignet, pour l'instant, il n'a pas grande sueur à essuyer parce qu'il ne passe rien. Il est en train de se faire congeler le mec. Il joue cavalier D5 pour éviter, j'imagine, cavalier prend cavalier et essuie vite D5 et il attaque mon fou. Mais là, il me permet de faire ma manœuvre préférée. Je joue fou C1. Maintenant que la tour est sortie, le fou rentre à la maison, il est quand même braqué sur le roi adverse et j'attends de voir ce qu'il va faire. Tour B7. Je comprends à peine le plan. Il a vraiment une position et pas avant. À nouveau, il aimerait bien développer son cavalier mais il y a toujours la fourchette ici. C'est peut-être pour ça qu'il joue Tour B7. C'est ce que je me dis. Et là, il faut que je trouve comment enfoncer le clou. Ouais, j'ai les tours comme ça au centre. J'ai évidemment envie d'envoyer C4 et D5 et ouvrir la pause avec toutes ces pièces au centre. Et C4, ça a l'air pas mal en vrai. Puis on prend, puis on prend. Après, je menace C4 et OK. Mais je suis sous l'influence de AlphaZero en ce moment puisque je lis sous les conseils du coach Gabriel Flom. Le livre Game Changer et à votre avis, qu'est-ce que je joue sous l'influence d'AlphaZero dans cette position ? Évidemment, j'envoie mon pion de tour à H4. Et je me dis OK, pourquoi pas lui envoyer les pins. C'est ce que fait tout le temps AlphaZero. Ça doit être probablement le meilleur coup dans la position. J'envoie H4, il fait Tour B5. Je capte pas. J'envoie H5, je menace H6. Ça fait des faiblesses. Et il joue lui-même H6. OK, je comprends. Il a un style où le mec, il essaye de rester solide, il fait la muraille. Et moi, mon épine, je sais pas, souvent AlphaZero quand il gagne, c'est parce qu'il finit par ouvrir une colonne sur le Roi. Mais Tour G1, Roi bouge, j'y pense. G4, G5, toutes ces pièces ont l'air quand même bien placées pour contrôler G5. je suis pas sûr. Je me dis, mais Jo, mais si tu fais pas ça, à quoi ça a servi H4, H5 ? Je me dis, mais t'as pris de l'espace, t'as créé H6, t'as affaibli. Maintenant, je décide de reprendre un plan plus central. Je joue C4. Je suis hyper concentré, hyper motivé pour cette troisième ronde et j'ai pas le droit de fauter une troisième fois dans ce tournoi. Pion prend C3. B prend C3. Je menace la fourchette. Il joue Cavalier F6. Je joue C4, coup forcé, j'attaque la tour. Il joue Tour B6. Ok, en termes de pendule, il doit être à 30 minutes, moi à peu près 40. Et je lui joue D5. Et là, je comprendrais qu'il se mette à transpirer et à utiliser le brassard parce que je suis en train d'ouvrir sur sa dame. Il a toujours pas développé ses pièces. Non, mais j'ai une position de rêve, c'est une position d'école. Il me dit, c'est bien mon Jo, c'est bien, ok, mais il y a le side note qui approche comme d'habitude. T'es pas forcément à ton aise quand ça manque de temps. À chaque fois, t'as eu des bonnes pauses mais t'as merdé. Donc, attention, là, je suis vigilant. Je menace de prendre. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il prend. Je prends. Il prend E4. Il essaye de liquider. Et là, je dois me décider entre Dame prend et Tour prend. Et je n'arrive pas trop pareil en termes de OK, Dame prend coup forcé, je menace peut-être des découvertes avec mon cavalier, choper le fou. Mais Tour prend, ça me permettrait de coulisser en G4 et j'ai la pression sur F7. Genre, j'essaye de calculer des trucs dans ce tournoi mais je ne sais pas, ça sort moins bien qu'au dernier tournoi. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Je me suis entraîné tout autant mais j'ai l'impression que genre, alors je ne sais pas si c'est parce que je calcule dans des moments où il n'y a pas grand-chose à calculer. Peut-être là, c'est une décision qui ne se résout pas par le calcul. En tout cas, un peu à l'instinct, je finis par jouer Tour prend et 4. Juste parce que je veux garder la pression ici et je veux pouvoir coulisser ma tour en G4, peut-être après prendre la base, je n'en sais rien. Et là, tiens, il fait fou C5. Je me dis, malinx, Sournois, le vieux renard hongrois qui veut me coller un Tour F6 et Tour F2, des idées comme ça. Bon, c'est vu. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, ok, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois faire G4, G5 ? Je n'aime pas affaiblir mon roi. Est-ce que je dois jouer à C4, coup forcé, attaque la Tour ? Mais il a Tour F6, ça me fait chier. En fait, Tour F6, ça me fait chier souvent. Du coup, j'en viens à trouver un coup forcé qui part en même temps de Tour F6. Je joue Tour F4. Sur Tour F6, maintenant, je vais pouvoir prendre. S'il fait Dame, prends. Je fais Dame, prends. S'il fait Pion, prends. Je fais caler G4 à la fin, je fourchette H6 et F6 et je gagne un Pion. Donc, il ne peut pas faire Tour F6 et moi, mine de rien, je menace le Pion trois fois. OK ? Il joue Dame E8, il défend. Que faire ? J'avais anticipé Dame E8. OK ? Il commence à me rester vers les 25 minutes. Donc, je m'active un peu. Lui, il a pareil à peu près 20 minutes. Je joue Cavalier C4. J'attaque la Tour coup forcé. Évidemment, j'ai une position écrasante. J'ai une position de rêve, non ? Genre, je sens que c'est quasi terminé. Mais prochain coup, c'est Tour G4, Fou B2, je vais attaquer ici et toujours pas développé. C'est fini. Je sais que les Val, au moment de la partie, je me dis sans plus, je me dis, les Val, ça doit être à peu près plus 3, peut-être plus 4, peut-être même plus. Mais OK, Joe, il va falloir que tu sois précis. J'arrête pas de me dire ça. Le Zeitnot approche, il va falloir que tu sois précis, que tu le finisses. Et OK, et je me dis en fait, je me dis, Joe, c'est un bon challenge pour toi ce Zeitnot qui arrive. On va voir si tu fais mieux qu'hier. Je joue KSC4 et je commence à calculer. OK, est-ce qu'il veut Tour B1 ? Est-ce qu'il veut Tour B5 ? Est-ce qu'il va rentrer en B7 ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, il va faire un truc. Pourtant, je ne sais pas. Il va faire un truc vraiment choquant dans cette position. Ça avait l'air d'être un brave type. Franchement, il avait l'air sympa. Il m'a fait un super sourire au début de la partie. Je ne pouvais vraiment pas m'attendre. OK, il est arrivé un peu en retard et tout, machin, mais dans cette position. Le grand maître hongrois arrête la pendule et me tend la main. il me signifie qu'il abandonne la partie. Et moi, évidemment, j'attrape la main le plus vite possible. OK, merci. je prends mon point dans une position gagnante, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il abandonne. Je m'attendais vraiment à ce qu'il joue tour B1. je t'entends qu'il y a qui est une Dame des Trois. OK, clairement, je pense que c'est plié. Peut-être que je ne suis pas assez fort pour voir à quel point c'est plié. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires les forts joueurs, les plus forts joueurs, les titrés, les maîtres, les grands maîtres, ceux qui... Est-ce que vous abandonnez vraiment avec les noirs dans cette position ? Alors OK, je peux concevoir qu'on abandonne parce que je comprends que c'est complètement plié. Mais moi, typiquement, je ne sais pas, si je tourne l'échiquier, je n'abandonne pas, je joue tour B1, je joue quelques coups pour voir ce que le mec fait quand même. OK, maintenant que le carré n'est plus là, peut-être que mon carré n'est plus... Je ne sais pas, c'est fini, oui, mais... Bon, je suis hyper content. Genre, la prépa s'est bien passée et je pense que j'ai bien joué la partie. On va voir le rapport. Mais quel choc ! Est-ce que vous comprenez que le mec abandonne comme ça ? OK, j'ai joué à 92, 13 %, lui 87. Tout était plutôt... What ? OK. What ? Ah oui, OK, l'ordi qui préférait... Ouais, l'ordi qui préférait ça. L'ordi qui estime que c'est très fort, en fait, ça. L'ordi qui estime que cette position est avantageuse, mais tour E1. Regardez, là, c'est plus 0,7, mais tour E1, c'est combien ? Bon, plus 0,5. Bon, il met une erreur facile. Je veux dire, il donne facilement l'erreur à Chesscombe. KD5, fou ici, très bien, tour B7, H4, H5, alpha 0, C4, prise, prise, cavalier là, C4, tour B6. Ah, j'aurais dû prendre en F6. Ah, l'ordi qui dit cavalier prend, fou prend, KG4, peut-être plus précis. OK. ce que j'ai fait, ça semble assez logique. OK. Mais non, mais sérieux ? Non, mais attendez, j'espère que ce n'est pas ce que l'ordi est. L'ordi qui met juste plus 1, 10, après tour B1. Non, franchement, je suis choqué, je suis presque gêné, en fait. Après, j'y peux rien, genre, moi, je suis là pour jouer, mais que le mec couche le roi, comme ça. Alors, oui, OK. Clairement, il n'avait pas l'air au top de sa carrière, de sa forme, de ce que vous voulez. Et je suis un peu abasourdi. Alors, à la fois content parce que j'ai pris mon point, moi, sur une partie bien. Mais j'aurais, je suis un petit peu frustré de ne pas avoir conclu par moi-même cette partie. OK, je reste un peu sur ma faim. J'imagine que vous aussi, mais OK, qu'est-ce que, nous, on n'y peut rien. Voilà. Bon. Le brassard du poignet n'était pas là pour essuyer les gouttes de sueur pour grosse combativité. Le joueur hongrois qui resign. Et je reviens à la moitié des points, un point et demi sur trois. Voilà, les amis, ça fait plaisir. Ça finit assez vite. J'ai le temps d'aller déjeuner et de me préparer pour la ronde 4 où je affronte une jeune joueuse indienne. J'ai hâte de vous débriefer la ronde 4. À très vite, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada